Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir, changera à jamais la vision que vous avez des téléphones, en particulier les vieux téléphones fixes inutilisés, et vous ne serez plus jamais serein en les décrochant, prêt à découvrir cette terrifiante histoire. C'est parti ! David ne pouvait plus supporter les appels, il ne pouvait pas supporter de savoir. Il n'y avait rien qu'il puisse faire pour les empêcher d'arriver. Il n'a eu d'autre choix que d'y mettre fin, définitivement. Tout a commencé l'été dernier, lorsqu'il jouait avec sa fille, Jenny. La petite adorait les voitures, et David lui avait donné sa collection entière, qu'il gardait dans le grenier depuis sa plus tendre enfance. Elle était en train de jouer avec, babillant joyeusement en imaginant des aventures incroyables, lorsqu'elle s'est soudainement stoppée. Son expression a changé, et elle s'est tournée vers son père. Papa ? Oui ma puce ? Papa, ne réponds pas au téléphone. N'ayant pas entendu son téléphone sonner, David ne savait pas ce qu'elle voulait dire par là. Elle avait peut-être vu l'écran de son smartphone s'allumer suite à un appel entrant. Il était vrai qu'il avait souvent tendance à oublier de remettre son téléphone en sonnerie après des réunions au bureau. Il s'est dit que Jenny ne voulait pas que leur petite session de jeu se termine. À tendrie, il lui a assuré que son papa n'allait nulle part, et n'a pas jeté un seul coup d'œil au téléphone. Jenny a souri de satisfaction, et ils ont continué leur bataille impitoyable de voitures et de camions. Plus tard dans la soirée, David s'est souvenu de la remarque de sa fille, et a vérifié son journal d'appel pour voir qui avait cherché à le joindre. Mais étonnamment, il n'y avait eu aucun nouvel appel de toute la journée. C'était étrange, mais il n'y a pas vraiment accordé d'attention, se disant que Jenny s'était peut-être retrompée. Quelques semaines plus tard, la même scène s'est reproduite alors qu'il jouait dans le salon. Jenny s'est soudainement tue alors qu'elle riait joyeusement quelques secondes auparavant, et s'est tournée vers la cuisine en lâchant son ours en peluche, une expression de peur sur le visage. « Papa, ne réponds pas au téléphone ! » Cette fois-ci, David a décidé de ne pas tenir compte de son avertissement. Il s'est tout de suite levé pour aller vérifier son smartphone, et comme la fois précédente, il a découvert qu'il n'y avait aucun appel entrant. En suivant le regard de sa fille, il s'est rendu compte qu'elle regardait en fait le vieux téléphone accroché au mur de la cuisine. Sa femme et lui avaient résilié la ligne et débranché l'appareil il y a de cela plusieurs années, lorsqu'ils avaient tous les deux réalisé qu'avec des smartphones, le téléphone fixe ne servait pas à grand-chose. Il était vissé au mur, et sa femme n'avait pas arrêté de lui demander de le retirer de là, mais David oubliait constamment de le démonter à chaque fois qu'il sortait ses outils, et il était bien trop paresseux pour retourner les chercher dans le garage pour une si petite tâche. Il était en fait étonné que sa femme n'ait pas fini par le faire elle-même, puisque ça la dérangeait à ce point. Il s'est dirigé vers sa fille pour la rassurer en lui ébouriffant les cheveux. « Ce n'est pas un vrai téléphone, ma puce. Personne n'est en train d'appeler. » Il a fallu à Jenny quelques instants, mais elle a fini par rousser les épaules et retourner jouer comme si de rien n'était. David se disait que c'était peut-être un nouveau jeu qu'elle avait inventé ou appris à l'école. Elle avait 7 ans et un tas d'amis imaginaires avec lesquels elle jouait. Elle s'était peut-être disputée avec l'un d'eux et ne voulait pas répondre à ses appels. Il a donc mis l'incident sur le compte de l'imagination trop active de Jenny et ne s'en est pas trop soucié. Ce n'est qu'au troisième appel imaginaire que les choses ont commencé à devenir étranges et inquiétantes. Jenny et son père étaient de nouveau en train de jouer dans le salon. Et à un moment donné, David s'est levé pour aller chercher à boire dans la cuisine. Avant qu'il puisse faire un seul pas, Jenny l'a saisi par son pantalon avec une expression de pure terreur sur le visage. « Papa, ne réponds pas au téléphone ! » Il y avait quelque chose dans son regard qui a poussé David à mettre fin à ce jeu bizarre. Elle avait l'air vraiment effrayée et ça ne ressemblait plus du tout à un jeu. Si elle avait réellement tout inventé, pourquoi avait-elle l'air aussi terrifiée ? « C'est peut-être important, princesse. T'inquiète pas, papa va dire à ces méchants vendeurs de te laisser tranquille. » Il s'est glissé hors de sa prise et s'est dirigé vers la cuisine, où il a attrapé le combiné, puis s'est tourné vers Jenny pour lui faire un signe rassurant de la main. En portant l'appareil à son oreille, il s'attendait sans l'ombre d'un autre à n'entendre que du silence. Le silence, cependant, n'était pas du tout ce qu'il a entendu. Il y avait du bruit statique sur la ligne, ce qui l'a tellement surpris qu'il a éloigné le combiné pour le regarder pendant plusieurs secondes avec une incrédulité totale. Et lorsqu'il l'a enfin ramené à son oreille, toujours sous le choc, il a entendu une voix à l'autre bout du fil. « 232, je l'aime pas. 188, 12. » « Qu'est-ce que… » David était complètement perplexe. Il a fixé le téléphone pendant un moment, avant de réaliser que c'était certainement sa femme qui lui jouait en tour. Elle avait probablement convaincu Jenny de l'aider pour qu'il retire enfin l'appareil du mur. Il a immédiatement tiré le cordon pour le débrancher, ce qui l'a étonnamment envoyé voler vers lui, le frappant au visage. Il était sonné par la stupeur. Le câble était beaucoup trop lâche pour qu'il ait pu être branché. Et quand il a posé la question à sa femme, elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Le lendemain matin, David regardait distraitement ses mails pendant que le journal télévisé passait en arrière-plan. Maintenant, après un moment, le présentateur a commencé à parler d'un incendie dans un immeuble. Au début, David n'y a pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il entende l'adresse 232 rue Jeanne d'Arc. 12 résidents avaient péri dans l'accident. Sous le choc, il a failli lâcher la tasse de café qu'il tenait à la main. Il ne savait pas quoi faire. Il était trop tard pour appeler la police et leur dire qu'il avait eu un étrange avertissement au sujet de cet incendie. Il risquerait de penser qu'il était faux. Il lui a fallu un moment pour se calmer et rationaliser ce qui venait de se passer. Il s'est persuadé que ce n'était qu'une coïncidence. Très étrange et effrayante, mais une coïncidence tout de même. Il n'y avait aucune autre explication. Des jours plus tard, alors qu'il commençait à se remettre de l'incident, Jenny est venue le voir alors qu'il était allongé sur le canapé. Une expression inquiète sur son visage et ses yeux humides sur le point de laisser couler des larmes. « Papa, ne réponds pas au téléphone ! » L'affreux pressentiment qui lui a immédiatement noué l'estomac lui criait de ne pas y aller. Mais il devait savoir. Il s'est lentement dirigeé vers la cuisine et apporté le combiné à son oreille. Cette fois-ci, c'était une voix féminine. « 15 rues de banlieue. Incendie. Trois. » Logiquement, on pourrait penser que David irait immédiatement au commissariat pour prévenir la police et les pompiers. Mais David n'était pas du tout logique à ce moment-là. Il était tétanisé par la peur. Il avait peur que s'il allait physiquement prévenir les autorités à propos de l'appel qu'il venait de recevoir, il soit considéré comme suspect. Idem s'il les appelait, il serait facilement traçable. Il était à deux doigts de laisser tomber et ne rien faire, lorsque la culpabilité l'a submergé. Il ne pouvait pas laisser trois innocents mourir par l'acheter. Il a donc fini par sortir pour acheter un téléphone jetable et l'a utilisé pour appeler la police. Au cours des dix dernières années, il y avait eu plusieurs incendies suspects dans cette ville, amenant les autorités à soupçonner qu'il y avait un pyroman en liberté. Jusqu'à présent, il ou elle avait incendié une église, deux bureaux de poste et un centre commercial. La réaction du policier lorsque David l'a appelé était donc très prévisible. Comme vous vous en doutez, il l'a accusé d'être le pyroman en question et lui a demandé de se rendre. David n'a pas insisté. Il a raccroché et s'est dépêché de traverser toute la ville en voiture pour jeter le téléphone le plus loin possible de chez lui. Le lendemain, sans surprise, l'affaire faisait la une des journaux. Les autorités avaient envoyé une équipe enquêtée sur ce qui s'est finalement avéré être un bâtiment abandonné. Trois policiers avaient été piégés dans le sous-sol. Le feu s'était déclaré au même moment et aucun d'entre eux n'avait réussi à en sortir à temps. David se sentait coupable et impuissant. S'il ne les avait pas avertis, ses agents n'auraient pas été là et personne ne serait mort. C'était de sa faute. Il n'a pas pu fermer l'œil cette nuit-là, dévoré par cette sensation horrible dans ses tripes. Le même processus s'est répété au fil des mois suivants. Jenny demandait à son père de ne pas répondre au téléphone, mais David le faisait malgré tout. Et à chaque fois, il entendait une voix différente de la précédente lui donner une adresse, une cause de décès et le nombre de victimes. 89 Avenue d'Osgrove, Couteau, 1. Madame L'Arquin avait été poignardée à mort durant un cambriolage. 60 rues de l'Étoile, fuite de gaz, 10. Les Campbell profitaient d'une réunion de famille et aucun d'entre eux n'avait remarqué l'étrange odeur avant qu'il ne soit trop tard. 79 Avenue Jean-Jacques Lussier, Arme à feu, 3. Maria, Jamie et Alison avaient été abattues en rentrant chez elle aux premières lueurs du jour. Et ainsi de suite, encore et encore, jusqu'à ce que David ne puisse plus le supporter. Il se rappelait de tous les noms des victimes et même de leur visage, qu'il avait vu passer aux infos. Il pensait à eux lorsqu'il allait se coucher, sachant qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour les sauver, mais tourmenté par le fait qu'il n'avait même pas essayé. La dépression a commencé à l'envahir, au point où il arrivait à peine à manger et dormir. Sa femme a commencé à s'inquiéter, mais David n'a rien pu lui dire. Il avait peur qu'elle soit déçue par son inaction. Il lui a donc menti, lui disant qu'il était simplement stressé à cause d'une mauvaise période au travail. Quelques semaines plus tard, il a atteint les limites de ce qu'il pouvait supporter. Se sachant incapable de ne pas répondre à ses appels, il a été envahi par une vague de colère. Il s'est précipité dans les garages, a pris ses outils et a pratiquement arraché l'appareil du mur. En le tenant dans ses mains, sa colère n'a fait que s'amplifier. Cette chose, ce maudit téléphone, ça lui avait causé tellement de peine. Il l'a sorti dans l'allée et armé d'un maillet, l'a furieusement fracassé jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un tas de poussière et de débris. Puis il a tout nettoyé, sa colère redescendant petit à petit. Une fois les débris à la poubelle, la sensation de liberté qu'il a envahie lui a donné le vertige. Il était euphorique. Il sentait son corps entier se redresser alors que le lourd fardeau qui pesait sur ses épaules était retiré. Ce soir-là, il a préparé le repas préféré de sa famille avec un bon dessert pour célébrer. Sa femme était soulagée qu'il ait surmonté ce qui le déprimait et ravie que cet horrible téléphone ne gâche plus la vue dans la cuisine. Si l'expérience de David peut vous servir de leçon, retenez-la bien. Si vous avez un téléphone fixe avec une ligne déconnectée que vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion de retirer, débarrassez-vous-en immédiatement. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne décrochez pas le combiné. La vie de David est revenue à la normale depuis qu'il s'est débarrassé de ce maudit appareil. Au moment où je vous raconte ceci, sa femme est en train de donner un bain à leur plus jeune fille. Il pouvait les entendre chanter et rire. Jenny est avec lui dans le salon, en train de jouer avec son téléphone Disney en plastique rose. C'était un téléphone à cadran rotatif, où chaque numéro lançait un message d'une des princesses Disney. C'était assez étrange d'ailleurs. Jenny n'avait jamais aimé ce jouet. Ce n'était pas un vrai téléphone évidemment. Il n'avait même pas de câble. Mais, elle a à nouveau cette expression de peur sur son visage. Elle est inquiète. David savait du plus profond de lui-même ce qu'elle s'apprêtait à dire. Non, c'était juste un jouet. C'était juste un jouet. Mais, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait aller vérifier. En portant le combiné à son oreille, les yeux écarquillés et le cœur battant, il a retenu son souffle. Et, le bruit statique familier s'est fait entendre. 23 Avenue de l'Indépendance. C'était l'adresse de David. Il a lâché le téléphone. Livide. Puis, alors que de l'affreuse information se frayait un chemin dans son esprit, il a hurlé à Jenny de sortir et s'est précipité vers sa femme, priant pour que ça ne soit pas trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada